C'était Soir de conseil municipal. Hier à Sainte-Pétronée, sur l'île d'Orléans, Marc-André, encore une fois, les citoyens étaient nombreux dans la salle. Ça brasse beaucoup en politique municipale là-bas. Oui, effectivement, j'y étais il y a exactement un mois, le 4 février dernier, pour cette séance. Le 4 février, c'était bondé, il y avait des gens à l'extérieur. C'était exactement le même scénario hier soir. Vous allez voir sur les images, la salle était bondée. Bien avant le début du conseil municipal, il y a des gens, encore une fois, qui ont dû malheureusement rester à l'extérieur tout au long de la soirée. Des gens qui n'ont pas pu poser leurs questions puisqu'ils étaient à l'extérieur. Et les gens en avaient des questions hier, entre autres, bien sûr, pour revenir sur ces 97 mises en demeure qui ont été envoyées par la municipalité, à des citoyens, mais également au journal local, des citoyens qui voulaient en savoir davantage sur l'embauche de la nouvelle directrice générale. Et hier, parmi les questions qui sont revenues, parce qu'il faut comprendre que les citoyens ne peuvent pas poser des questions directement sur ce qui s'est passé puisqu'il y a enquête de la commission municipale du Québec. Mais on a, entre autres, demandé à ce que la période de questions soit prolongée parce qu'elle est limitée à 20 minutes. On a également demandé, encore une fois, de changer de locaux pour qu'on puisse accueillir tous les gens, pour que tout le monde ait l'information en même temps. Encore une fois, ça a été refusé. Et je vous invite à écouter un petit extrait de ce qui s'est passé hier. Vous allez entendre, le son n'était pas idéal parce qu'on nous a interdit d'utiliser le micro. En fait, on nous a totalement retiré le micro. Tout ce qu'on avait, c'était le micro de la caméra. Mais on peut écouter l'ambiance qu'il y avait. Et vous, ce soir, pouvez-vous mettre un temps supplémentaire pour la période de questions afin que vos citoyens ne puissent aller sur le cycle supplémentaire ou non? C'est classique, c'est clair. C'est toujours comme ça. J'ai une question. Lors de cette rencontre, M. le Président, Mme Parquet a appris la sorti du Québec. Qu'est-ce que l'expérience de se sentir en danger et harcelée par deux citoyens? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a de cette fois-ci. Et vous l'avez entendu, enfin, on ne l'a pas entendu, la directrice générale, qui n'a pas prononcé un seul mot de la soirée, comme ça avait été le cas lors de la dernière séance. Et toute cette saga commence à coûter extrêmement cher, selon des données obtenues par nos collègues du journal jusqu'à présent, de novembre jusqu'à début janvier. En frais d'avocat seulement, on est à un peu plus de 19 000 $. Alors ça coûte très cher pour les citoyens. Et ça, ça n'inclut pas, Jean-François, le tarif pour la firme de communication qui a été embauchée par la municipalité. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que le contrat n'est pas terminé, donc il n'y a toujours pas de facture. Mais ça aura coûté à la ville des milliers de dollars. Et au final, c'est une facture qui va être refilée aux citoyens. Évidemment, c'est une petite municipalité. Ce sont des grosses charges financières quand même. Merci Marc-André.